on a tout à fait accès au système Scala, tout est relié, et c'est assez inquiétant quand on sait que je vous ai dit, ça gère les infrastructures clés d'un pays. Donc là, on a le Panama, d'accord, et on accède parfaitement, on géolocalise, il n'y a pas de problème, on a l'adresse IP, le nom de domaine, la société, et voilà. Et puis après, vous savez que ces deux ports, il y en a un qui est connecté, le 21, donc on pourrait éventuellement chercher à se connecter en 21, ou se connecter via... Donc je vous disais, la cyber-guerre, elle s'applique, il n'y a pas de problème, avec un peu de connaissance, je vous disais, il n'y a pas que les services de renseignement, c'est ça, le plus effrayant, c'est que vous avez tout ce qu'il faut pour faire le nécessaire. Qu'est-ce que je vais faire ? J'ai besoin de mon Shodan préféré, de mes SCADA ICS, mes Dorkships, OK ? Produits, vendeurs, type, et là on voit, station de traitement de l'eau, turbine, switch, système SCADA, network getaway, power monitoring module, et après, j'ai tous mes Google Dorks, pour faire une recherche directement sur Google, d'accord ? Et j'ai ma liste de mots de passe. Donc voilà, il n'y a plus qu'à lancer des attaques, et je vous ai dit, le Pékin moyen peut le faire. Donc c'est inquiétant, c'est pour ça qu'il faut bosser en cybersécurité, c'est pour ça qu'il faut sécuriser les infrastructures de votre pays, ne soyez pas du côté des gros connards, OK ? Mais voilà, on pense tout le temps que la guerre électronique, et tout ça, c'est pas possible. Voilà, si tu sais où chercher, tu peux trouver l'information. Voilà, je vous encourage aucunement à le faire, que ça soit bien clair.